... Oui, bonsoir, bonjour plutôt, je suis déjà fatigué. J'ai le plaisir de recevoir sur Saint-Maurant-Poche Benoît Hiver, qui est directeur de la collection Tempus, qui est une collection de poches historiques, et Jean-Christophe Buisson, qui est rédacteur en chef culture du Figaro Magazine. Putain, je suis bon, là, j'ai répété. Alors, pourquoi on les a invités ? Parce que c'est déjà des gens de caractère, ce qui, à notre époque, n'est pas évident dans l'édition. Ce sont des gens un peu différents, qui disent ce qu'ils pensent et qui ont une vision bien précise de ce qu'ils éditent, ce qui n'est pas non plus toujours évident, et qui ont un sens de la liberté, c'est-à-dire qu'ils éditent aussi, vraiment, en quelque sens, ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent. Et, bon, Benoît Hiver, vous n'êtes pas créateur de Tempus, mais vous êtes directeur de Tempus. Et je voudrais savoir, qu'est-ce qui fait la différence... Moi, je le sais, mais qu'est-ce qui fait la différence de Tempus par rapport à d'autres collections ? Alors, je ne vais peut-être pas faire de la publicité comparative, mais raconter comment on fonctionne pour Tempus. Tempus, c'est une collection coup de cœur où tous les éditeurs de la Maison Perrin et quelques-uns des auteurs référents se retrouvent tous les six mois. Ils discutent très librement des livres qu'ils ont adorés, des livres qui, parfois, ont 30 ou 40 ans. Et on se retrouve, comme dans des vraies enquêtes policières, à les récupérer des droits étrangers. On se donne un petit peu de mal. Et moi, Tempus, c'est ma collection du week-end. Donc, tous les week-ends, j'amène une trentaine de livres que je regarde longuement. Et sur les 30, il y en a un qui, un jour, devient un Tempus. Est-ce que vous avez des thèmes de prédilection particuliers ? Alors, je devrais naturellement vous répondre non. Mais comme je suis honnête, je vais vous répondre oui. C'est pour ça qu'il faut être plusieurs pour s'occuper d'une collection. Sans ça, on ne s'intéresse qu'à ces thèmes particuliers. J'ai, comme beaucoup de personnes, une appétence particulière pour les biographies, l'histoire politique et l'histoire du 19e et du 20e. Comme il se passe quand même beaucoup de choses ailleurs, j'ai la chance d'avoir 5-6 collaborateurs qui ont des goûts différents du mien. Heureusement. Heureusement. Non, mais la caractéristique, parce que, bon, je ne sais pas quelle est la différence, parce que vous éditez un bouquin, je ne sais pas, sur Napoléon III, par exemple. Quelle va être la différence de vision pour votre collection par rapport à une autre ? Qu'est-ce qui va faire que vous allez éditer ce livre ? Il y a peut-être, si on devait résumer Tempus, il y a deux points d'entrée. Il faut que ce soit historiquement impeccable, donc pas de compilation de troisième main et un vrai travail d'auteur. Il faut qu'il y ait un style. Donc, on essaie de croiser le meilleur de l'histoire avec une vision assez littéraire de l'histoire. Voilà, je crois qu'en fait, c'est ça. Le côté très documenté, c'est relativement... Enfin, je ne vais pas dire commun, parce que ce n'est pas vrai, mais il y a quand même beaucoup de collections très documentées. Mais je crois que la caractéristique de votre collection, c'est le côté littéraire, c'est le côté du style. Et je crois que si vous voulez lire vraiment une collection qui soit agréable en même temps, parce qu'il y a souvent des collections de poches historiques qui sont vraiment rébarbatifs, qui ont une espèce de style universitaire où on essaye de se prouver aux autres qu'on est très intelligent et on est très hermétique, alors que la collection Tempus n'est pas du tout ça. C'est-à-dire qu'elle est accessible à tous et il rend de simples des choses qui sont compliquées, ce qui est la suprême intelligence, je trouve. Et ça, c'est une de vos caractéristiques. Par exemple, vous avez sur vos genoux l'histoire de Belgrade de Jean-Christophe Buisson qui répond tout à fait à cette définition. Et c'est le cas de tous les ouvrages. On essaie d'avoir le meilleur et quand il y a parfois compétition pour savoir qui est le meilleur, c'est vraiment le style et la littérature qui va faire la différence. Alors, Jean-Christophe Buisson, je suis un peu provocateur, mais pourquoi Belgrade ? Parce que c'était un sujet que je connais très, très bien. Parce que je suis allé une trentaine de fois là-bas dans le cadre justement de mon activité journalistique, puisque avant de m'occuper des pages culture du Figur Magazine, j'étais grand reporter et plutôt spécialisé dans les Balkans. Donc j'ai vraiment eu l'occasion de découvrir cette ville et ses habitants. Et comme vous l'avez bien dit tout à l'heure, il y a une forme de liberté dans ce que j'essaie de faire. Et ça m'amusait beaucoup de faire la monographie d'une ville qui est sans doute la ville la plus laide au monde. C'est-à-dire, le Paris, c'était ça. Cette ville, quand vous y allez pour la première fois, le plus vieux bâtiment public date du milieu du 19e siècle et le plus vieux bâtiment privé de la fin du 18e. Pour une ville qui date quand même de l'époque celte, qui a une immense histoire à l'époque romaine, à l'époque celte, au Moyen-Âge, puisque il y avait une grande dynastie qui s'appelait Nemanjic, qui était installée dans cette région et qui dominait toute la région. Une immense histoire au 19e siècle. Les Turcs l'ont occupée pendant des siècles. C'est une ville qui a une histoire phénoménale. Il n'en reste quasiment rien parce qu'elle a été détruite une trentaine de fois dans son histoire. Mais détruite, c'est-à-dire rasée. Et à chaque fois, il fallait la reconstruire. Pourquoi ? Parce que c'est le Corbusier qui la visitait dans les années 20 qui avait repéré que cette ville était située dans le lieu le plus extraordinaire en Europe, c'est-à-dire la confluence de deux fleuves, qui sont le Danube et la Sav, qui est une grande rivière, plus exactement. Et surtout, un endroit... Il y a un promontoire rocheux qui permet de dominer toute la plaine de Pannonie qui débouche sur la Hongrie. En arrière, vous avez une immense forêt qui s'appelle la Chumadilla, qui permet de se protéger des invasions barbares du sud supposées. Et puis surtout, c'est une ville qui est en hauteur, donc qui permet de dominer la région. Et qui est un carrefour. Et donc, avec ce lieu qui est un carrefour, c'est retrouvé au sens propre, un carrefour des empires, des invasions, parce que qui tenait Belgrade tenait la clé de l'ouverture soit vers l'ouest, soit vers le nord, soit vers le sud, soit vers l'est. Donc, sont arrivés tous les peuples successivement à partir des peuples barbares du 4e siècle jusqu'aux Allemands en 1941, qui, à chaque fois, voulaient tenir Belgrade parce qu'ils tenaient la région. Et à chaque fois, ils détruisaient la ville. Donc, vous avez eu des Celtes, des Romains, des Bulgares, des Hongrois, des Macédoniens, des Ottomans, évidemment, des Autrichiens qui ont envahi, à chaque fois détruisaient le passé de la ville. Donc, aujourd'hui, vous arrivez dans cette ville qui, en plus, a été reconstruite énormément après la Seconde Guerre mondiale parce qu'elle a été abondamment bombardée en 14-18 par les Autrichiens et en 41 par les Allemands et en 44 par les Américains et les Anglais. qui a été reconstruite à l'époque de Tito avec une architecture que vous devinez, c'est-à-dire socialiste, c'est-à-dire immonde. Et du coup, il faut ouvrir les portes, rentrer chez les gens pour trouver quelque chose d'intéressant dans cette ville. Et d'intéressant et de très intéressant parce qu'encore une fois, porteuses d'histoires multiples. Et c'est souvent le cas, d'ailleurs, quand vous allez dans cette région, ces peuples sont d'autant plus nationalistes qu'en fait, ils sont très mélangés. Et donc, ça les agace d'être mélangés, d'avoir des histoires qui sont aussi bien dans la gastronomie que dans l'art de vivre, que dans le langage. Quand vous allez en Serbie, c'est un mélange. C'est un mélange de juifs ladinaux, évidemment, de mots turcs, de gastronomie autrichienne, d'architecture allemande même. Et donc, c'est vraiment ça qui est incroyable et qui est exactement le contraire de l'image qu'on a en France. Pour nous, les serbes, c'est des grands nationalistes qui détestent la terre entière et c'est exactement le contraire. C'est ça la caractéristique de ce livre. Voilà, c'est ce que j'ai voulu raconter. Et c'est vrai qu'il y a peu d'éditeurs qui peuvent comprendre ce type de démarche qui n'est pas purement universitaire, comme vous l'avez dit, mais qui est sérieuse parce que j'ai vraiment travaillé sur toutes les archives possibles, mais qui, en même temps, me permet d'avoir cet angle, un peu, je crois, original pour traiter d'une ville méconnue et dont le nom sonne comme une espèce de truc diabolique alors que ça ne l'est pas. Et l'histoire de Belgrade, c'est une histoire de l'Europe aussi. Oui, oui, c'est un concentré de l'histoire européenne. À travers Belgrade, vous avez l'histoire de l'Europe. Exactement. On parle de la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, du Moyen Âge. Je vais vous parler aussi relativement rapidement, mais qui est un... Moi, j'ai adoré ce bouquin qui s'appelle « Assassiné ». Alors, vous avez l'assassinat d'Henri III, de Robespierre, de Sadat. Et le choix a été fait en fonction de quoi ? Parce que, par exemple, l'assassinat de Sissi... Oui, il fallait bien. Je trouve ça fascinant. Sissi, ça date, je trouve, le mélange assez... Oui, mais parce que je voulais... Je voulais montrer qu'aujourd'hui, par bonheur, les femmes ont de plus en plus possibilité d'accéder à la direction des États, ce qui n'était pas le cas pendant des siècles, pour des raisons qu'on connaît. Et je trouvais dommage de raconter un livre qui raconte l'assassinat du chef d'État de manière la plus transversale possible, sans mentionner qu'il y a eu aussi des femmes qui avaient un statut de chef d'État qui ont été assassinées. Il y en aura plus demain parce qu'il y aura plus de femmes au pouvoir, mais dans le passé, il y en avait peu. Et j'ai choisi Indira Gandhi, qui est la plus spectaculaire et dont on se souvient, en 1984, assassinée par ses gardes du Corsique, assassinée qu'elle avait d'ailleurs prévue la veille et annoncée la veille dans un discours en disant « Demain, je serai assassiné », ce qui est assez incroyable. Mais d'ailleurs, on se rend compte en lisant le livre que la plupart des chefs d'État qui vont être assassinés ont cette prescience, ce sentiment et presque cette fierté de se dire « Un jour, je serai peut-être assassiné et je serai grandi par mon assassinat ». Et puis, si, si, parce que c'est quelque chose qui n'a pas changé l'histoire du monde, son assassinat, mais qui a profondément marqué son mari, François-Joseph, et qui l'a un petit peu plus enfermé dans ce sentiment qu'il est en train de fermer la porte d'une histoire glorieuse qui est celle de l'Empire austro-hongrois et qui va s'effondrer avec 1914. OK. Bon, moi, je ne peux que vous conseiller de lire ces deux bouquins. Si vous voulez, vous pouvez le rencontrer et discuter plus longuement avec lui. Il est au stand tout au fond. il est très abordable. Il a l'air comme ça, mais il est très gentil. Vous pouvez parler ? Vous pourrez aussi parler avec Benoît parce que Benoît est un spécialiste vraiment de sa collection, ce qui n'est pas le cas de tous les directeurs de collection. Et si vous avez des thèmes particuliers, il peut vous conseiller le bouquin qu'il aime. Et il y aura toujours une surprise, vous ne serez jamais déçus, je vous assure. On est là tous les deux cet après-midi, côte à côte. C'est un très joli couple. Ils n'ont pas le fauteuil, mais c'est pareil. Ils sont très... Voilà. Merci. 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 Merci.